Pour promouvoir le bien-être de la population et assainir la ville capitale, la mairie de Porto Novo, à travers les jeunes You Reporter, sensibilise les élus locaux, les jeunes et les femmes du marché sur l'hygiène, l'assainissement et la prévention des inondations. Les travaux de cette séance ont été lancés ce mardi 6 février 2024 par le 3e à juin au maire en présence de la secrétaire exécutive ainsi que des chefs du 1er et du 2e arrondissement. Au nom du maire, son Excellente Shalman Yacoti et à mon nom propre, je lance officiellement cette activité. Plus de 500 ménages du 1er et du 2e arrondissement de la ville capitale sont impactés par cette formation qui vise essentiellement le bien-être de la population. Dans le contenu, il y a une phase qui est de renforcer les capacités des élus locaux, des jeunes, des leaders d'opinion dans le but de changer les mentalités. Grâce à la GIZ Agir Eau, partenaire de la mairie de Porte-Nouveau, des latrines seront mises à la disposition de la population pour éviter la défécation à l'ail libre. Le projet Agir Eau a réhabilité un point multi-service à ce commun. Nous sommes en train de construire des latrines à l'EPP d'Avier et à l'Opody, toujours dans la même lancée, pour quand même permettre à la population d'éradiquer un peu le phénomène de la dalle, la défécation à l'ail libre. Cette formation sur la pratique des règles de bonne hygiène, administrée par les jeunes you reporters, est capitale pour la communauté. Je voudrais exhorter la population de Porte-Nouveau, beaucoup plus ceux qui sont de l'arrondissement 2, à prendre en compte tout ce que les jeunes leur ont dit, beaucoup de la sensibilisation. Parce que les jeunes ont fait des sensibilisations dans les ménages et qu'on les a sensibilisés sur beaucoup de choses. Qu'ils tiennent compte de tout ça, qu'ils mettent ça en pratique, c'est pour leur bien. Les élus locaux ont désormais la responsabilité de partager les bonnes pratiques avec les ménages. Ceci vient appuyer ce que fait déjà SGDS dans nos quartiers, dans nos communautés. Il s'agit pour nous, les chers quartiers, de relayer cette information, cette sensibilisation dans nos quartiers et aider nos populations à s'approprier, de bien fonder cette sensibilisation. Dans les prochains jours, la population des autres arrondissements de la ville de Porte-Nouveau sera également impactée par cette activité de sensibilisation.